Bonjour, je m'appelle David Wilgenbus, je suis le directeur de l'Office for Climate Education, une ONG basée à Paris, en France, et je suis venu au Chili pour une conférence internationale sur l'éducation au changement climatique. Aujourd'hui, nous avons commencé une formation pour des enseignants et nous avons commencé par un atelier pour comprendre comment enseigner l'effet de serre. Et avec ma collègue Nathalie, nous avons animé un atelier avec des expériences pour que les enseignants comprennent ce qu'est l'effet de serre et comment est-ce qu'on peut travailler avec des pédagogies actives sur ce thème. Depuis quelques années, le changement climatique est quelque chose qui s'est imposé maintenant dans les systèmes éducatifs, c'est-à-dire que le sujet est très important et on ne peut plus l'ignorer à l'école. Le problème, c'est que la plupart des enseignants se sentent assez démunis et ne savent pas trop comment enseigner ce thème qui est très nouveau pour eux. Et c'est pourquoi on fait ces formations. Les jeunes générations sont de plus en plus confrontées au sujet du changement climatique. Ils en entendent parler régulièrement et c'est quelque chose qui peut provoquer des angoisses. C'est important que l'école soit là pour l'aider à comprendre ce qui se passe, démêler le vrai du faux. Et également, c'est important que l'école soit là pour leur apprendre aussi à agir collectivement, à imaginer des solutions pour un avenir durable et un avenir désirable. Comment est-ce qu'ils peuvent se projeter pour agir face au changement climatique ? C'est quelque chose qu'on observe souvent. Les populations qui souffrent le plus du changement climatique sont souvent les populations les plus défavorisées et ce sont souvent elles qui ont le moins accès à de l'information sur ce thème-là. Et c'est vraiment pourquoi l'école est si importante. L'école, c'est la seule institution qui permet de s'adresser à absolument toutes les la population, à vraiment garantir l'égalité des chances pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles, en milieu rural, en milieu urbain. Tout le monde est concerné par le changement climatique et en particulier les populations les plus défavorisées. Et c'est vraiment essentiel que ces populations-là aient accès à l'information et aient accès aussi à de la formation parce que le changement climatique, ça apporte aussi des opportunités, des nouveaux métiers et ces jeunes doivent être formés à ça. Traiter le sujet du climat sous l'angle des émotions, c'est intéressant. Ça peut susciter chez certains une envie d'agir, mais malheureusement, chez beaucoup d'autres, ça a plutôt un effet paralysant. C'est-à-dire que le discours catastrophiste, il va entraîner souvent une attitude fataliste. À quoi bon agir ? C'est trop tard. Si je suis le seul à agir, ça ne va rien changer, etc. Et il y a une autre façon de travailler sur ce thème, beaucoup plus positive, qui est de mettre les enfants et les adolescents dans l'action, de leur faire mettre en place des projets dans leur école, dans leur ville, dans leur communauté. Des projets d'atténuation ou des projets d'adaptation au changement climatique. Ça peut être des projets très modestes, mais il y a énormément de leviers sur lesquels on peut travailler, sur les transports, sur l'habillement, sur l'alimentation, sur l'énergie, sur l'eau, etc. Et de mettre ces enfants en action, ça va leur montrer que le futur n'est pas entièrement écrit, qu'on peut encore agir à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et ça va les mettre dans une attitude beaucoup plus positive. Partout dans le monde, au Chili ou en France, mais même dans tous les autres pays, on voit la même chose. C'est-à-dire que les jeunes demandent à être éduqués sur le changement climatique. C'est quelque chose qui est devenu très important pour eux et qui a longtemps été ignoré, finalement, par le système éducatif. Les jeunes sont extrêmement curieux de ce thème-là et demandent à le travailler. Et quand on travaille ça avec eux, ils sont extrêmement intéressés et souvent, ils ont un besoin et un sentiment de justice. Ils ont envie d'agir. Donc c'est vraiment, c'est eux qui entraînent finalement leurs enseignants, c'est eux qui entraînent leur famille, c'est eux qui entraînent l'école dans son ensemble.